... Bonjour Pierre. Bonjour. Soyez le bienvenu. Je disais que c'était un peu surprenant de vous retrouver ici, mais il faut savoir que Pernod Ricard est classé deuxième société européenne la plus innovante. Alors comment vous avez fait pour en arriver là ? C'est vrai que c'est toujours embarrassant lorsqu'on est invité quelque part ici par Google et de dire on est meilleur que vous. Alors ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est Forbes. Alors peut-être pour revenir sur pourquoi. En fait nous avons connu une croissance extraordinaire au cours de la décennie 2000 puisque nous avons fait trois acquisitions majeures, donc des marques comme Chivas, comme Martel, Valentine's, les Champagne, Moumé, Perrier, Jouette. On a multiplié par cinq le chiffre d'affaires et par sept nos profits. Et puis il y a deux ans on s'est dit « What's next ? » Qu'est-ce que nous voulons faire ? Ce que nous voulons faire c'est devenir le leader. Nous sommes numéro deux du secteur au niveau international. Nous avons dit nous voulons devenir le leader. Comment devenir le leader ? Eh bien c'est en faisant de l'innovation le cœur de notre stratégie. Et ce qui est très important, c'est que ça c'est venu de nos collaborateurs. Ce projet d'entreprise, nous l'avons fait avec des task forces. Il y avait à peu près 500 personnes qui venaient de toutes les parties du groupe. Et elles se sont prononcées sur des tas de sujets, y compris les gestions de ressources humaines, y compris sur la stratégie des marques. Mais elle est venue avec un point, faire de l'innovation le point central de notre stratégie. Concrètement, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on fait le point central de sa stratégie ? L'innovation est surtout dans une société spiritueuse qui est plutôt issue du secteur traditionnel. Comment est-ce qu'on innove ? Oui, vous avez raison. D'ailleurs, vous avez pu voir notre publicité actuelle sur ICAR, formule inchangée depuis la création en 1932. Donc c'est presque un paradoxe de dire qu'on peut innover. On peut innover effectivement dans notre secteur par de très très nombreux moyens. Alors je vais en citer quelques-uns. S'abord, ça peut être une innovation sur les produits. Par exemple, nous lançons actuellement aux Etats-Unis, mais ça va bientôt arriver en Europe, une version de Malibu, le rhum, la noix de coco, avec de la tequila. Et là, nous le lançons avec un artiste très connu aux Etats-Unis, Nio, qui est vraiment le pape de la Rhythm & Blues. Nous lançons aussi, par exemple, une série d'Absolute, 4 millions de bouteilles uniques. C'est-à-dire ? Toutes différences. Chacune est complètement différente. Et en combinant, grâce effectivement, bien sûr à des artistes, mais aussi à un ordinateur, le fait qu'en combinant à la fois des motifs et des couleurs, on fait 4 millions de bouteilles différentes sur le marché. Alors, à boire avec modération, évidemment, on le rappelle Marjorie, mais on sent que vous en venez progressivement au numérique, mais quelle est réellement, aujourd'hui, la place du digital chez Pernod Ricard ? Alors, elle est absolument partout. Je vais vous donner des exemples. Je reprends l'exemple d'Absolute. Si vous prenez votre télé smartphone, quelle que soit la marque, il y a un petit logo sur la bouteille, et vous savez que nous avons des Absolutes qui sont soit non aromatisés, soit avec différents parfums. Et là, votre smartphone va vous indiquer le cocktail, ou les cocktails qu'on peut faire avec cette bouteille d'Absolute. C'est du QR code ? C'est sous forme de QR code, par exemple ? Ah ben, c'est effectivement en associant différents ingrédients pour un cocktail. Je vais vous montrer tout à l'heure, d'ailleurs, un autre exemple. Vous avez une autre application qui est là développée pour notre whisky irlandais Jameson. Eh bien, avec la géolocalisation, vous allez pouvoir savoir dans votre environnement immédiat « Access Formos » où se trouvent vos amis et où vous pouvez assister à une promotion de Jameson. Mais plus largement, nous avons, et là, je rejoins l'état d'esprit innovation, nous avons implanté au sein du groupe un réseau social d'entreprise. Et nous avons déjà 15 000 collaborateurs qui sont connectés. Donc, c'est Piano Ricard, chatter, pour favoriser une communication informelle, immédiate, entre tous les collaborateurs du groupe. Moi, je reçois effectivement des dizaines et des dizaines de chats parce que j'ai choisi les sujets que je voulais effectivement voir. Mais quand j'écris aussi, je peux écrire à 15 000 personnes avec un seul message. Mais il y a d'autres exemples d'utilisation du digital que nous aidons aussi dans la publicité, bien sûr, publicité sur le net. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse présenter un petit film sur Absolute. Un petit film, un petit film, gros succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc, c'est efficace, c'est effectivement bourré de technologies. 25 millions de vues, si j'ai bien compris, sur YouTube pour ce film-là ? Absolument, vous pouvez le voir sur YouTube. Il a été vu par 25 millions de personnes. 25 millions. Donc, c'est un très grand succès. Et si vous allez sur YouTube, je vous conseille d'aller voir la version complète, c'est-à-dire de 3 minutes 40. Et là, vous verrez, c'est un film extraordinaire. Et en particulier, et ça, je veux le souligner, sur le net, il faut faire des publicités qui soient qualitativement exceptionnelles. Et je crois que la qualité de réalisation de ce film en est une démonstration. Voilà, donc, Pernod Ricard, une société, une entreprise française qui a su se numériser en interne et qui s'est aussi numérisé son marketing, ça, on l'aura compris. Vous êtes également président de l'AFEB. L'AFEB, c'est cette association qui regroupe les 100 premières entreprises françaises. Est-ce que pour vous, la France, et c'est un lien parfait avec le débat qui va suivre, est-ce que pour vous, la France est un territoire d'innovation ? Alors, la réponse est oui, bien sûr. La France a une richesse exceptionnelle d'entreprises, qui peuvent être d'ailleurs les grandes entreprises, mais aussi des petites entreprises. Elle a un appareil universitaire absolument extraordinaire. Donc, oui, la France est une terre d'innovation. Mais encore faut-il la favoriser. Alors, en tant qu'AFEB, effectivement, nous sommes tournés vers les pouvoirs publics en disant qu'il est absolument essentiel de préserver d'abord des instruments, comme le Crédit Impôt Recherche, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut créer les conditions pour que cette innovation puisse se développer. Car, rappelons-le, pour innover, il faut investir, et pour investir, il faut avoir des marges. Et là, nous avons vraiment tenu un discours visé à la puissance publique, qui, je crois, a été entendu. Le premier, c'est de dire, la dépense publique représentant plus de 56% du PIB en France, eh bien, c'est trop. À partir de maintenant, il faut la faire baisser pour rendre au tissu productif les marges dont il a besoin pour investir, et donc innover. Et le deuxième point, il faut effectivement peser sur les coûts des entreprises, et ça a été la décision de faire effectivement ce crédit sur les charges sociales pour réduire le coût du travail et permettre aux entreprises d'innover. Donc oui, la France est une terre d'innovation. Encore faut-il pouvoir arroser cette terre pour que l'innovation puisse fleurir. Si vous deviez créer Pernod Ricard aujourd'hui, est-ce que vous créeriez la société en France ? Alors, je crois que... Je vous pose la question de manière... Je voudrais une réponse vraiment sincère. Je vous répondrai incontestablement oui. Nous sommes un groupe français, par la culture, par certains de nos produits, comme le cognac martel, comme le champagne, sans oublier bien sûr le vrai pastis de Marseille, Ricard. Donc nous sommes français, mais nous sommes une entreprise extrêmement internationale. Et je crois qu'on peut dire que... Moi, je connais beaucoup d'entreprises, non seulement françaises, mais étrangères. Nous, véritablement, nous avons une vision complète du monde, et je vais vous donner 2-3 données. La France, c'est effectivement un peu moins de 10% de notre activité, alors que l'Asie, c'est près de 40%. Les Amériques, c'est 25%. Et si je reprends mes premiers marchés, numéro 1, la Chine, numéro 2, les États-Unis. Après, on trouve bien sûr la France, mais ensuite l'Inde, la Russie, la Corée. Donc vous voyez, c'est un tour du monde que nous pouvons faire avec Pernod Ricard. Merci beaucoup, Pierre Pringuet. Vous auriez eu toute votre place, évidemment, dans le panel de ce matin. Merci beaucoup d'avoir rejoint le Big Ten Paris 2012. On va vous laisser rejoindre la salle. Absolument. Pour mieux accueillir... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour mieux accueillir ceux qui vont vous succéder sur cette scène, pour aborder le débat final de cette journée. Comment accroître l'attractivité européenne ? Et voici tout de suite notre premier invité, Marjorie. Il a d'abord été consultant chez McKinsey. Il a fondé Index Ventures en 1996. Il est devenu investisseur. Ses secteurs de prédilection, l'e-commerce, les logiciels et les services en ligne. Alors si je vous dis MySQL, Skype, Phone, Dropbox, LastFM, NetVibes, notamment tous ces sites, tous ces services sont passés par lui. Merci d'accueillir Giuseppe Zocco. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Il a publié deux romans, mais ce qui nous intéresse ici surtout, c'est qu'il évolue au cœur du gouvernement italien. Bien évidemment, il a participé au bureau du G8 du Premier ministre italien. Il est aujourd'hui conseiller en charge de l'agenda numérique du ministre italien de l'Economie. C'est beaucoup d'Italie, tout ça, dans un lancement. Je suis très italien. Jusqu'à l'an dernier, il était le président de RENA, une association italienne, de jeunes entrepreneurs. Merci d'accueillir Alessandro Foussac. Bonjour. Elle a créé ce qui est devenu le leader européen de la vente de design sur Internet. Elle a d'abord été directrice des relations humaines pendant 15 ans, jusqu'à 1999, et la création de Made in Design à Grenoble, 85 salariés, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Voici Catherine Collin. Bonjour. Bonjour. Absolument. Vous pouvez prendre place. Alors, vous allez vous, moi je vais me mettre par là-bas. Alors, on va parler donc attractivité de l'Europe, et surtout pour son volet numérique. Il y a une étude qui nous a particulièrement intéressés. Cette étude, c'est celle d'Erstein Young, qui montre en réalité que dans son classement européen, il y a plusieurs pays qui prennent le pas par rapport à la France. Comment est-ce que ces différents pays se montrent attractifs pour les investisseurs ? Eh bien, l'Allemagne est attractive à 35%, la Pologne à 10%, la France à 4%. Qu'est-ce qui explique, tous autour de cette table, que la France, on va d'abord se centrer sur un problème franco-français, on va ensuite monter à l'échelon européen, mais qu'est-ce qui explique d'abord que la France soit si mal classée ? Alors, Giuseppe, peut-être ? Peut-être que Giuseppe, en premier. Oui, Catherine. Je pense que, en fait, la France, on a en tout cas eu une très belle dynamique dans le domaine du e-commerce. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le nier. On a des belles entreprises. Mais on est arrivé à un niveau de marché où, sur le marché local, sur le marché français, on va dire que les pôles positions sont prises. Et donc, la démarche supplémentaire, c'est d'aller à la conquête d'autres pays, voire d'autres continents. Et il me semble que la France n'est pas encore mature dans son esprit, que ce soit au niveau des institutions, peut-être des financiers, peut-être aussi des fonds. Elle n'est pas assez mature pour avoir cette ambition de conquête de l'Europe dans sa globalité et voire du monde. Et par contre, l'Allemagne a effectivement une très, très forte dynamique. On voit que la vision des commerçants est tout de suite une vision qui se pose au niveau européen, voire au-delà. Et il y a une dynamique dans le pays qui fait que ces sociétés vont trouver le cadre institutionnel et le cadre de financement pour atteindre leurs objectifs. Alors justement, Giuseppe Zocco, ça c'est intéressant ce que nous dit Catherine Collin, parce que vous, chez Index Venture, quand vous devez prendre une décision pour investir dans une entreprise, qu'est-ce que vous regardez en premier ? C'est quoi ? C'est la capacité de cette entreprise à innover ou c'est le territoire dans lequel elle a été créée ? On va faire un peu en anglais, un peu en français. From the beginning, the approach has always been to take companies that have a global opportunity and they can face off the competition from the US, from Asia, China and India, and that are able to build a business which is enduring and a big business. And so the location of the company has always been secondary. So it's really the capability of the team to pursue an opportunity, a market opportunity, and to win against competitors which are international, wherever they are located. and we have companies that have been located in France, as well as London, as well as Italy, or Moscow, or Tallinn, or about one-third of our companies are in the US, and about two-thirds are in Europe, but really diffused. And then what takes really the different approach for a company is the capability of the entrepreneur to attract the team around himself or herself, which is strong enough to be able to then bring the company outside their country or their countries to start with and become global. Because in technology today, you cannot hide in your country. You have to be global. You can win big, but you have to come to terms with the fact that this is not a local market. This could be a multi-local market, but certainly it's not a local market. Well, France, 4%, it's not brilliant. I'm going to change the seat to be visible by everyone. that's going to be more practical. 4% for France, 2% for Italy, it's not a lot more brilliant. Alessandro Fosacca, how can you explain how these two countries are so well classed? First, I think we're talking about trajectories that don't take a year or two years. The real challenge here, is to understand how we can change the country at the speed of Internet. and not the speed of the traditions of these countries. So, rather than talking about how we're going to get to it to this 2%, this 4%, what we're doing in Italy, it's not to go to the speed of Internet, but to go to the speed of Internet. And not only because there's a government that's there for 12 months, but because we don't think that we can't address the question of the start-up, of the digital agenda in a different way than with with the same method, the same way as the subject on which we're going to treat. You're talking about a real speed of accelerator, is that it? It's a speed of accelerator, but it's necessary to do it well and it's necessary to understand what to attack. It's not a question of what we've done in Italy, for example, in the last months, we've put in place, first of all, I've heard the monsieur talk about the task force, to put innovation in the center of the strategy of the enterprise. We've tried to do the same thing in the country. So we've tried to put innovation in the center of the government's agenda to make sure that after these 12 months, it becomes the country's agenda and not only the government's agenda. and so we've attacked with a task force of experts who we've been advised publicly, so all the names were the CV, it was publicly, everyone could, I don't know if it exists in French, but it could be to canalize the ideas, the critiques, the contradictions of the country. The task force has made a rapport on the start-up, we've done a public consultation on the digital agenda, it's been a long from the state the 4th of October and so we've put together the same vehicle legislative vehicle these two chapters important. Not at the start, and it's interesting to note that the vehicle that we've chosen is what we call the decretology. Now, the Italian constitution prevails that we use it in the case of emergency. So, the idea of the start-up, and when I'm talking about start-up, we haven't found the last class of an enterprise in fashion in which we make an action because it's the mode, that we consider that Italy is already very rich in entrepreneurs, very rich in potential, it's necessary to liberate the energy. And how to give the respiration of the elan at the level of the Italian enterprise and the economy and entrepreneurial of the country through the start-up. And so, we've attacked a series of problems that are liable to, for example, the legislation of work was not adapted to the start-up innovative. the effect of the capital. We didn't say we were going to give the money to this enterprise, but how can we make the system of the market without creating distorsion to the economic economy, we can make a sense that the economic economy are encouraged to invest in the start-up. And so, we've acted on the level of the fiscalization. And so, we've done a whole series of actions. Another thing fundamental, I think that it's for Italy but it's also for the France that I know a little less, but the idea that in an economy of this type, there is to accept the idea that we can make faillite. And if you do something wrong, you violate the law, things like that, it's good. But the idea that this concept... There are two extremes. There are the United States where if you never fail, you are nobody. And the other side, the Asie, where if you fail or you have cut the head. The idea is to move a little bit of Italy and maybe the France a little bit towards the United States than towards the Asie from this point of view. So, to accept the victory, it's something that France begins to do but it's really an impulse which comes from the other side of the Atlantic. What I really like in this discourse is that in reality, you have to do the medicine urgent on the economy and the remedy is passed by the start-up. What is that, Catherine Collin ? I saw a lot react to the words in Alessandro. I saw the words because we are very sensitive to the Italian market for two reasons. It's just that we propose a design product and so a lot of products made in Italy and then because we are also present on Italy with Made in Design .IT. So, there was a strategy to go to the Italian market I would say which I would say to be very quick because it's a strategic market in the field of design but in having a strong conscience that the market is not yet mature and that the consumption on the Internet is not yet developed yet but it was to take root as we took root root in 1999 on the French market as we believe in a lot of the dynamics of Italy and we are happy in any case I'm happy to see this political desire to support this economy So, the Italy takes the tarot by the corn as we say in France with your 2% and all these incitations of emergency that you have to put in place you are maybe attracted to the French entrepreneurs because I am here to do that in fact I think there are two or three things if we rest at a level a bit more general the first Italy is the country of design it's the country made in Italy which is the 3rd brand in the world it's the country of artisanat so if we understand that through digital numérique start-up innovative and technological we can give a chance to all these systems to really out of the country and conquer the international markets international it's not that the small businesses italian and we like France we are a small small businesses they do not attend 10 years to pass from 30 people to 300 because at this moment they have the force to go to the international but with the new technologies an enterprise of 30 people but who is exceptional can very well get to to the international so we are in the idea that we are to to pass the concept in Italy that it's a serious work that it's the beginning of a new country it's not something that the idea of make the message that the digital is not a sector the other thing that many companies in the country tell us but I I don't the web but every enterprise needs of these moyens it's something horizontal which should redonner the idea of how we conced the instrument on not we don't money to start up but on agit sur la fiscalité not because the state has all this money but because we said that it it should forcer the companies italian who exist already to pose the challenges if the start can be an opportunity if you have an enterprise and you have enough of possibilities enough to establish your own research and development maybe it's not the only choice you have but you have another choice which is to play poker you go to the market you put a chip you see if there start up dans votre sector who are doing innovation you say why not the state gives an advantage fiscal and if the bet you are going to you do innovation you do innovation so we are in trying to bâtir or not because the state doesn't bâtir nothing he must create the conditions for the market to work you are a perfect VRP for italian for start up now on on part to l'espèce d'un instant en vidéo pour voir justement ce que font les pouvoirs public à l'ondres pour attirer pour être de plus en plus attractif pour les start up tout de de suite on part à london london place full of entrepreneurs and people coming together and doing great things i want to give you just a flavor of what it's like to work here in london part of the reason i think that east london is so incredible for technology is that it was a londoner sir tim berners lee who invented the web and ushered in the information age so there's incredible pedigree of information technology right here in this city so let's see what sir berners lee has got to say about london and tech today tim well i guess throw hand i guess maybe partly because i'm in london i think london is a great place to do tech i'm really excited about this just rising enthusiasm all the things happening around the campus where you are now the fact that we but it's already filling with all kinds of people doing all kinds of exciting things for me it's really tech is hot in london right now come over and see for yourself on top of that incredible history we've got an amazing present too there's over 1,200 tech companies here in east london and one of the most fantastic of those companies is Songkick which is helping millions of people find music online and find gigs online too michelle founded Songkick michelle what to you is so special about london i think when you're building a team one of the most important things is to make sure you have a lot of different points of view and we have somebody from brazil germany south africa new zealand and that's all been possible because london is one of the most diverse cities in the world so over a thousand technology companies in east london and they're all backed and underpinned by an incredible array of investors two of the most influential investors here are stefan glenzer and and uh sol klein let's see what they've got to say sol you're one of the most influential investors in town why is london to you so special well you know the amazing thing about london and the uk is that the internet is such a fundamental part of the economy and the society it's actually eight percent of gdp which is the highest in the g20 and that means that the quality of companies that is starting to come out of that fertile ground is amazing so in every sector london is now becoming a global powerhouse stefan passion capital what's your take i think being german i love living in london and love doing business here for various reasons when i took last step m to the east and that was five years ago there have been three or four digital companies and now looking around around it one square mile is 3200 digital companies roughly 50 000 people working in startups and they like song kick in the music space it's spotify it's song kick it's really global leading companies and i'm pretty confident we're going to continue that ride and of course some of the world's best technology companies are choosing london as their european base and as their global centre facebook opened their first engineering offices outside america here in london companies like etsy intel cisco yammer all set up shop in london another of those companies is airbnb and chuck heads airbnb in london chuck why did you choose for airbnb london as your european headquarters i think it's become evident that over the past few years that london's displaced new york as the not only the financial epicenter of the world but also the creative epicenter so by being here and being in what is probably the most global city in the world but also the most creative it allows us to innovate and serve our community better and faster than we probably would elsewhere so we've met some of the entrepreneurs and we've heard a bit about the history but i really want to talk to you as well about the sense of community in this place because that spirit of camaraderie and togetherness is one of the things that makes tech city so special easy vidra heads the google campus the building that we're in now easy tell us a bit about the campus the campus is a seven story building filled with startups started by google seven months ago and working in collaboration with partners we have over a hundred startups hundred events hosted a month and thousands of people coming through the doors it's a place for people to start their startups in london amazing and matt you head general assembly why have you set up general assembly here in london sure so general assembly focuses on empowering people by delivering outcome oriented educational opportunities taught by the top practitioners in the field and london is already one of the most skilled creative and diverse economies and communities and so for us this is a really wonderful opportunity to lower the barriers of entry into technology and bring such a such a talented workforce into an entirely new economy so there you have it london really is an amazing place when it comes to technology incredible entrepreneurs investors innovators and places like this where people can come together and make new things happen if you want to find out more about how to invest in london just google tech city and visit the tech city investment organization website where you'll find information and contacts of people that can help you come to london and make a great success in this fantastic city and that's what I mean I think there is a competition like we said between Londres Paris Rome Catherine Colin you who started in Grenoble in 1999 if you could you launch today would you launch in France or not because we are we are very present but yes I think objectively yes 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 I think with a bit of hesitation I'll say a bit of hesitation I think we are French so we need to do things in France so we can't have this approach to say it's not enough our environment is not enough and so we need to go and I think we need to have this approach to try to make a move this environment and it's more the approach that I would today I think that France has a lot of features but it's just that she is more audacious that the power public and political understand even more the dynamic of the numérique and the internet we have talked of two things earlier it's to help the companies to develop internationally we have talked about the global market today the market must be approached of this way par contre on ne raisonne pas comme ça en France donc il faut il faut travailler il faut convaincre les soutiens s'améliorent enfin nous on a eu aussi l'opportunité d'être financé par un fonds européen donc qui nous a apporté cette dynamique mais je pense que vraiment vraiment alors on est beaucoup on a un certain nombre d'e-commerçants aujourd'hui a commencé à regarder les marchés asiatiques etc et je me dis tiens il faudrait qu'on se réunisse tous pour pouvoir partager nos problématiques et on sera plus fort à y aller ensemble et puis le deuxième point c'est l'innovation on a parlé d'innovation tout à l'heure le regret c'est que l'innovation est toujours perçue d'un point de vue technique c'est de l'innovation technologique alors que par contre on sent bien que le marché est en perte de vitesse qu'on est en période de crise européenne et bien au-delà et que donc il faut réinventer il faut réinventer le marché il faut réinventer la distribution et je trouve dommage de cloisonner la notion d'innovation au domaine de la technologie et je pense que là aussi on parlait de postes financés tout à l'heure mais dans cette logique là si on pouvait aider effectivement les entreprises à pouvoir créer ce type de postes pour avancer beaucoup plus vite nous aujourd'hui on aurait un poste innovation dans la société on avancerait juste quatre fois plus vite voilà donc ce sont des voilà mais je pense qu'il faut continuer de faire passer les messages et de faire entendre et puis il y a notre propre dynamique qui est là aussi pour porter les choses alors justement ce qui est intéressant c'est que depuis le début de ce débat on se pose la question de l'attractivité européenne dans le numérique on vient juste de parler d'énormément de villes européennes de Londres de Paris en effet notamment la France avec l'initiative Say We to France on a parlé aussi de l'Italie on a l'impression qu'on se livre à une compétition de capital européenne plutôt que d'essayer d'avancer ensemble sur l'attractivité de l'Europe numérique Giuseppe Zocco l'investisseur que vous êtes il se dit quoi là on est en train de finalement d'essayer de rattraper un match qu'on ne gagnera plus je pense qu'il faut la répondre qu'en Europe il y a beaucoup de conditions qui sont dans différents pays différentes mais la communalité c'est l'équipe avec un entrepreneur qui a des ambitions très fortes et qui a un marché global qui essaie d'attaquer et si on regarde par exemple les entreprises européennes de succès au niveau global donc qui ont gagné ce défi Skype c'était ce candidat il y avait des autres entreprises bon maintenant on a une entreprise critée auquel leader mondial on a une entreprise française leader mondial dans le retargeting on a quand même des acteurs en Europe qui ont vraiment bâti cette initiative avec beaucoup de succès et ça c'est notre focalisation on a deux tiers investisseurs européens un tiers on a investi mais si on prend par exemple c'est important le message qu'on peut en fait gagner ce défi on peut créer des entreprises importantes même dans des conditions difficiles comme les actuelles nous par exemple on a cumulé les ventes entreprises plus grandes de notre portefeuille et on regarde quelles sont ventes entreprises et dans les dernières cette année ils ont créé 1,3 milliard de chiffres d'affaires d'euros donc ils ont créé quand même une réalité cumulée assez importante 5 000 postes de travail et ce sont tous des entreprises en Europe ils ont une croissance de 73% en moyenne l'année passée dans des conditions de pays difficiles elles sont deux elles sont en France Photobox et Criteo les autres sont en Italie Motskine par exemple les autres sont dans des autres pays mais elles sont toutes en Europe y compris la Russie par exemple Ozone qui est l'Amazon de Russie donc peu importe je pense où on est il faut un petit peu manager les conditions sauf s'ils sont très durs parce qu'en fait l'entrepreneur actuel il connait très bien que si c'est la situation en technologie si on s'élance dans un secteur technologie on doit déjà lutter contre les Américains et puis les Chinois et puis les Indiens donc si on a des conditions qui nous permettent d'attirer les bons gens qui arrivent donc surtout au niveau des stock options surtout au niveau de peut-être aussi permis de travail pour pouvoir assembler des équipes gagnantes et puis si on gagne ce défi évidemment si on est taxé à 75% c'est pas bien voilà c'est ce qu'on a envie de vous demander c'est quoi ces conditions sine qua non pour que ça marche bien parce que quand on préparait ce débat on se disait voilà le territoire importe peu finalement sur la création d'entreprises jusqu'au moment où le pays qui a créé cette entreprise va commencer à poser des problèmes et pour vous les problèmes c'est forcément la régulation les taxes nommez-nous tout ça je pense que c'est trois typologies de problèmes la première c'est l'équipe donc assembler l'équipe donc pouvoir attirer des gens peut-être aussi des américains à venir travailler en Europe pourquoi pas pour compléter les équipes peut-être des gens de Google aussi qui rassemblant une équipe gagnante peut vraiment amener l'entreprise dans sa trajectoire de croissance la deuxième chose c'est les investisseurs mais il y a beaucoup d'investisseurs en Europe qui investissent partout en Europe nous on est complètement agnostique on ne dit pas on prend le meilleur le meilleur qu'on trouve en Allemagne ou le meilleur en Italie non on prend l'Europe on compare avec les Etats-Unis et le meilleur business plan va gagner et la troisième chose c'est l'exit path donc pouvoir amener en société publique pour lui donner beaucoup d'argent et beaucoup de force et c'est là que par exemple on a fait un travail pas mal avec le gouvernement de Londres où ils ont commencé à relaxer toute une série de critères pour avoir accès au marché public qui était plus facile au Nasdaq donc à New York par rapport à l'Europe et donc si on réduit cette barrière mais bien sûr les entreprises européennes vont dire la leur aussi mais est-ce qu'il manque pas quand même une vraie politique européenne une vraie stratégie on va dire unique sur ce marché unique parce que bon on a entendu ce que vous expliquez sur l'Italie vous n'avez pas mentionné les 100 millions d'euros que vous avez débloqués pour les start-up aussi très récemment mais je vous voyais tout à l'heure sourire Catherine Colin vous écoutiez Alessandro avec envie j'ai l'impression cette dimension européenne elle manque évidemment je pense que de toute façon aujourd'hui un business innovant doit avoir cette approche de marché européen voilà donc créer une dynamique en Europe pour aider le développement au niveau européen mais aussi après aller au-delà parce que quand on parle de notion d'Europe c'est pas non seulement une vision par rapport au marché européen mais c'est comment l'Europe elle-même peut exporter et aller conquérir d'autres marchés alors ça commence il commence à y avoir des organisations européennes mais bon on sait bien que c'est un domaine qui est très complexe déjà au niveau politique la situation économique est tellement compliquée que chacun cherche à récupérer un peu d'argent de tous les côtés et vous savez que le numérique il y a plusieurs projets qui pèsent sur le numérique notamment en France est-ce que par exemple vous suivez ces dossiers ces projets de près et est-ce que ça peut influencer vos décisions d'investissement pour nous toutes les formes d'aide par rapport à l'investissement des gouvernements et tout ça c'est secondaire la chose primaire c'est l'entrepreneur je parle moins d'aide que de taxation je pense que la chose importante c'est laisser l'entrepreneur agir libéralement donc toutes les parties de flexibilité du travail de quelle Alessandro parlait ça c'est très important toute la partie de pouvoir gagner cette lutte contre les américains contre les asiatiques mais après quand on a créé de la valeur on va les distribuer par exemple les stock options alors c'est vrai qu'il y a la taxation des stocks options la taxation des entrepreneurs on parlait des ventes entreprise qui ont créé 5000 emplois donc si vous l'avez les ventes entrepreneurs il y a quand même presque 5000 personnes qui ont des salaires qui payent des emplois et tout ça donc laissons les entrepreneurs gagner avec très peu de régulation avec beaucoup de flexibilité on n'a pas besoin des incentifs fiscaux tant qu'entrepreneur parce que l'entrepreneur va suivre le path si on les crée des problèmes en Italie en Espagne en France ils vont bouger ils vont aller à Londres c'est pas trop grave je crois que l'exemple de l'Italie est assez intéressant parce que je pense que c'est un pays qui a pris des mesures drastiques ces derniers mois et qui parallèlement à ça va soutenir l'innovation et qui va soutenir l'économie numérique donc c'est vrai quand on parle de la France et qu'on parle aujourd'hui de taxes qui pourraient juste endommager la dynamique de ce marché avec l'emploi avec la compétitivité au niveau européen on peut avoir effectivement un sentiment de décalage alors est-ce que justement la meilleure réponse à tout ça c'est pas deux mots harmonisation enfin trois harmonisation fiscale européenne je compte sur mes doigts est-ce que d'abord c'est faisable vous qui êtes membre du gouvernement italien Alessandro est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics européens peuvent réussir à trouver un terrain d'entente de ce point de vue fiscal écoutez jusqu'à il y a 8 mois j'ai travaillé à Bruxelles pour les institutions européennes il faut se débarrasser de cette idée que les pas de l'intégration européenne se décident à Bruxelles est décidée à Bruxelles par les gouvernements nationaux première chose deuxième chose moi je pense qu'on n'a pas d'alternative je sais pas à quel niveau on va progresser sur certains domaines mais c'est pas on est dans une situation où si on fait rien c'est pas qu'on reste là on va à l'arrière alors on peut pas se permettre on est plus dans les conditions de compétition globale quand on parle de l'Europe tout à l'heure moi je pense pas vraiment que la compétition est entre Berlin Londres Berlin-Rome Londres-Rome Paris évidemment chaque pays chaque territoire chaque grande ville mais pas seulement les grandes villes essaie de développer son propre modèle d'attractivité quand nous on a fait le travail en Italie on est allé voir les best practices en Europe et ailleurs après on se dit bon ça peut-être ça peut marcher cette autre chose peut-être ça marche un peu moins mais finalement il faut l'adapter au contexte national nous en Italie on a des conditions spéciales et des points de force sur lesquels on veut pourquoi si vous êtes un jeune avec une idée brillante pour faire un start-up numérique et digitale vous devrez faire ça au milieu du Nevada qui est à Venice je veux dire donc on a des conditions historiques culturelles etc mais en même temps il faut aussi se débarrasser que vraiment nous on va gagner quelque chose dans les prochains 10 à 20 ans si la compétition ça reste entre l'Italie et la France les autres nous regardent comme les géants soient appuyés alors si on arrive à comprendre que lorsque en même temps les deux choses de développer la compétitivité l'attractivité de chaque pays en Europe au sein de l'Europe entre Européens n'est pas en contradiction avec l'effet qu'il faut unir les forces d'une certaine direction d'une certaine manière la vraie question est-ce que tous les pays européens sont d'abord disposés à faire ça deuxièmement à remettre en discussion certains atouts certaines conditions de régression etc qui ne vont pas vraiment dans la direction il y a un pays à côté de Londres qui a fait sa croissance c'est vous qui dites ça dans les derniers 20 ans etc alors il faut trouver un point d'équilibre parce que si on ne trouve pas ce point d'équilibre on continue à penser que la concurrence et la compétition c'est entre l'Italie la France et l'Allemagne et les vrais enjeux ça se joue entre la Chine et les Etats-Unis mais alors typiquement pour revenir sur la question de l'Irlande vous diriez quoi que l'Irlande pratique du dumping numérique en matière de fiscalité non je ne dis pas ça mais je dis que de l'RSP du loin des conditions qui ont été je ne dis pas ça ou pas forcément ça mais je veux dire ce que je veux dire c'est que les conditions dans lesquelles on a bâti et pensé l'Europe et certaines règles d'UG au sein de l'Europe dans les derniers 20 ans peut-être qu'il faudrait commencer à les repenser à nouveau parce que le monde a changé complètement on ne peut pas continuer vous voyez dans les institutions dans la politique on a tendance à être incremental vous voyez ce que vous avez fait dans les derniers 20 ans vous essayez d'améliorer alors Henry Ford que je pense tout le monde connaît il y a 120 ans a dit une phrase magnifique il a dit si en français c'est pas facile il disait si je devais donner raison à mon meilleur client j'aurais inventé un cheval plus vite qui allait plus vite non c'est pas ça il fallait inventer quelque chose de complètement différent alors peut-être on est dans ces conditions dans un moment maintenant en Europe où il faut repenser complètement la chose on a pas assez de temps il faut l'éviter parce que sinon par le temps qu'on s'est mis d'accord sur d'autres choses le reste du monde est déjà parti ailleurs vous dites qu'il faut il faut aider et si on ne fait rien on va à la catastrophe mais dans certains pays notamment en France on sait pas qu'on veut rien faire mais c'est au contraire est-ce qu'on essaye pas de mettre des difficultés supplémentaires entre les mains des entrepreneurs ou des créateurs de start-up en pensant à des taxes sur la bande passante sur le clic sur tout un tas de dispositifs qui permettraient certes de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses mais quel impact ça aurait sur le développement des jeunes entreprises françaises une vision un peu rétrograde de ce qu'est le commerce c'est-à-dire qu'il y a quelque part encore quand même dans cette approche une opposition entre le e-commerce et le commerce traditionnel c'est un peu comme si mais on sait très bien que le commerce traditionnel a besoin de se réinventer le e-commerce est important par contre le e-commerce et le commerce traditionnel a ensemble aussi des choses à inventer donc je pense qu'il ne faut pas chercher à perpétuer des anciens modèles il faut au contraire construire une nouvelle vision et de nouveaux modèles et tout ça c'est vraiment c'est un peu la vision on dit de toute façon sur internet il y a moins de coûts etc. et puis ils gagnent de l'argent on a juste des marchés qui vont très très vite pour continuer d'avancer de conquérir d'autres marchés il faut continuer à innover et à investir et ce n'est pas en étant entre guillemets surtaxé qu'on va pouvoir le faire donc voilà et cette lutte ou cette vision aussi par rapport au commerce classique en disant bon voilà mais on le voit bien aujourd'hui tous les grands groupes ça y est on dépassait tout ça et considère non pas le net comme un énième point de vente mais comme un axe un vrai axe stratégique et qui doit s'associer je pense qu'on a encore beaucoup de choses à inventer avec le physique donc je trouve que le débat est un peu rétrograde en fait voilà j'ai une étude qui peut aussi éclairer notre débat c'est Ersten Jung qui posait la question quelle ville dans le monde a le plus de chances selon vous de voir naître le prochain Google vous parlez d'un duel entre la Chine et les Etats-Unis c'est tout à fait ça parce que Pékin arrive premier avec 20% devant San Francisco et la Silicon Valley 19% Shanghai est 3ème devant New York Londres suit devant New Delhi et Paris est 14ème avec à nouveau 4% donc il y a encore beaucoup de chemin à faire est-ce que la Silicon Valley européenne est-ce que c'est une utopie ou est-ce qu'il y a moyen de la réaliser ? moi je pense que c'est vraiment impossible de recréer cette situation cette convergence de situations qu'il y a la Silicon Valley mais c'est la force de l'Europe d'avoir plusieurs petites Silicon Valley qu'elles soient Cambridge qu'elles soient Paris qu'elles soient Munich qu'elles soient des autres Milan on espère etc de pouvoir avoir cette diversité alors le problème c'est pas de créer notre Silicon Valley je pense que vraiment ce qu'on doit donner aux entrepreneurs européens c'est de réduire les obstacles à la croissance d'une entreprise gagnante alors tout ce qu'on peut faire pour lui donner le talent donc Work Permit ce qu'on peut lui donner pour motiver ce talent donc des fiscalisations des options plusieurs idées je ne sais pas techniquement préparer la fiscalité mais réduiser ce problème c'est de réduire le principe c'est bien et après s'ils gagnent qu'ils ont un capital gain peut-être pas le taxer plus de 50% parce que c'est pas motivant et puis les entreprises jeunes sont tellement agiles tellement fluides aujourd'hui que si quelqu'un déjà décide de démarrer une entreprise en France c'est parce qu'il adore le pays parce que c'est déjà un petit peu un petit peu point d'handicap donc si on continue à lui ériger des obstacles il va facilement bouger à Londres ou à San Francisco Alessandro c'est ça la solution c'est créer un maillage de villes numériques en Europe de mini hub de mini Silicon Valley moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre je dirais aussi que size matters also in this field il faut aussi faire gaffe éviter de fragmenter l'écosystème européen dans ces cas là mais sur une question je suis tout à fait d'accord quand nous on a commencé à dire on va faire quelque chose pour les start-up les start-up elles nous ont dit arrêtez les gouvernements l'état qui rentre dans cette matière il faut rien toucher il faut rien faire alors l'argument que nous on a utilisé on s'est dit vous pensez que si nous on rien fait les choses vont marcher est-ce que vous avez des conditions idéales mais non donc l'idée c'est que l'état doit intervenir pour réduire la place de l'état que l'état lui-même a mis en place dans les derniers 50 ans en France et en Italie alors ce qu'on a fait c'est de parler avec les start-up et de leur dire qu'est-ce qu'il vous faut et donc à partir de cela on arrive au fait qu'il faut réduire incentiver il faut donner des incentives pour faire en sorte que les capitaux arrivent à start-up à travers la fiscalité les stock-op les autres mesures l'autre chose importante et très intéressante nous on a fait un summit bilatéral avec Israël il y a un mois qui est considéré la start-up nation et quand on a fait alors la procédure législative c'est qu'on a fait l'adoption de l'acte législatif par les gouvernements maintenant les parlements ont 60 jours ça ça va se terminer avant Noël pour ratifier on aura finalement la législation en place complète donc dans ce processus les parlements peuvent faire des amendements nous on est partis en Israël il y avait une conférence avec 200% investisseurs israéliens moi j'ai dit qu'est-ce que vous pensez il faut faire dans cette législation pour améliorer cette loi il y a eu un mec israélien qui m'a dit monsieur vous êtes trompé des personnes nous on est israélien on n'est pas italien j'ai dit non non je ne me suis pas trompé du tout c'est exactement pour ça je vais comprendre pourquoi des israéliens ne reviennent pas en masse investir en Italie ou en France plutôt qu'hier donc ça c'est l'approche qu'il faut avoir et la dernière chose très importante c'est qu'il faut commencer à avoir moi je pense qu'il y a un problème culturel en Europe sur ça nous par définition on est très en difficulté avec l'innovation qu'est-ce qui va se passer si on change la manière de faire les choses par rapport à comment on a fait les choses dans les derniers 2000 ans alors maintenant c'est devenu l'air de changer complètement la pyramide de la connaissance sur ces choses là ce ne sont pas comme dans les derniers 2000 ans les grands-pères et les pères qui vont donner des cours aux enfants transmettre la connaissance aux enfants aux personnes âgées dans leur vingtaine mais c'est le contraire donc il faut commencer à faire confiance un peu aux jeunes de nos pays et accepter que peut-être pour une fois c'est eux qui savent où il faut aller bouger les pays et les institutions doivent soutenir et faire un grand pari avec cette partie de la population alors Big Ten Paris c'est le hashtag pour commenter cette journée et pour envoyer vos questions on va se tourner vers Benoît Tabacat Google pour savoir quelles sont les remontées de ceux qui sont avec nous Benoît déjà il y a quelques start-up qui ont réagi au propos d'Alexandro Fosacchia qui disait qu'il venait ici aussi pour convaincre quelques entrepreneurs de venir en Italie je crois que certains vous attendent vous distribuez des cartes de visite je crois qu'il y a quelque chose comme ça puisqu'effectivement il y a eu un des propos convaincants un des éléments quand même qui remonte c'était de savoir effectivement ce matin on parlait aussi d'améliorer la compétitivité l'attractivité du numérique finalement est-ce que pour vous le plus important c'est de développer un écosystème numérique local italien, français un made in Italy un made in France ou au contraire c'est d'attirer des acteurs globaux dans votre territoire qui participeront à cet élément et aussi un des internautes rebondissait sur l'anecdote que vous donniez par exemple pour Israël en disant finalement vous à table quelle est la législation que la France devrait faire en faveur du numérique ah alors moi je vais prendre la première question allez vous avez aussi des cartes de filite à échanger parce que sinon ça marche qu'après la France demande l'Italie et après quelqu'un d'autre demande sur la première question moi je pense pas qu'elle soit en contradiction je dois regarder où où par clouge non mais je regarde la personne qui pose la question c'est global ça arrive je pense pas qu'elle soit en contradiction je disais tout à l'heure moi je pense que sur la question des start-up de l'économie digitale etc il faut pas faire l'erreur de croire que le territoire n'est pas important moi je trouve que la dimension géographique a son propre sens peut-être pas dans la manière où on l'entend normalement mais il y a une raison pourquoi on parle de la Silicon Valley on parle pas de la même chose ailleurs plutôt que de Berlin parce que l'environnement c'est comme quand on a inventé les faxes maintenant c'est plus à la mode mais si vous avez un fax c'est inutile si vous en avez deux c'est un peu plus utile donc le plus que vous en avez ça c'est contre c'est counter-intuitive le plus que vous en avez c'est donc le plus du même bien le plus important c'est parce que c'est la réaction qui compte la possibilité d'envoyer un fax à d'autres fax c'est la même chose pour les start-up c'est la même chose pour l'économie numérique il y a une donnée qui a mentionné les mecs tout à l'heure du gouvernement britannique qui disait si vous venez ici il y a 1200 tech companies vous pensez vous pensez que normalement si vous dites venez dans cette ville il y a déjà 1200 supermarchés ça c'est encourage un autre supermarché ? non c'est le contraire dans ce monde là donc la dimension du territoire c'est fondamentale en même temps moi je pense que pour la compétition globale si on veut faire vraiment la prochaine Google je vous réponds ça ne va pas naître à Paris ça ne va pas naître à Londres ça ne va pas naître à Rome ça va naître avec trois branches qui peut-être ce sera Berlin, Rome et Londres qui font trois choses différentes et chacun met son propre atout alors autre question qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre à nouveau la France attractive ? je crois qu'il faut il faut continuer à on a quand même une évolution enfin moi j'ai démarré en 99 je peux vous dire que créer une entreprise en 98 en France c'était quand même quelque chose de très complexe et en plus parler d'internet c'était juste on a l'impression de descendre d'une autre planète donc il y a quand même eu énormément d'évolution par contre oui il y a encore des choses à faire pour soutenir la création d'entreprises il y a eu aussi des évolutions parce que je pense qu'il y a eu un vrai phénomène c'est aussi les business angels c'est-à-dire que moi quand j'ai démarré les business angels n'existaient pas vraiment vous étiez effectivement peu nombreux et aider et permettre en tout cas parce que les entrepreneurs qui cèdent à un moment donné leur activité reste des entrepreneurs donc ils ont juste envie de continuer à jouer et donc il faut qui vous a aidé alors au départ alors moi j'ai vraiment alors au départ j'ai été aidée avec des petits moyens les miens personnellement et puis j'ai eu quand même la chance d'avoir un business angel au départ qui était un des cofondateurs de jeuxvideo.com et qui avait ils avaient revendu donc cette société jeux vidéo à Ubisoft juste avant le crash de 2000 et donc un jeune qui avait 35 ans à l'époque François Clostre et donc qui a tout de suite réinvesti dans des sociétés dont Made in Design mais c'est vrai que c'était pas forcément très diffusé quoi aujourd'hui il y a vraiment je pense qu'on a quand même évolué puisque la France qui n'était pas forcément un pays d'entrepreneurs est vraiment un pays d'entrepreneurs il y a très bonnes écoles on voit aussi toutes ces sections entrepreneuriat dans une multitude d'écoles avec des croisements de compétences entre le marketing la technologie etc. donc je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique il faut encore aller plus loin sur la création d'entreprises et le deuxième point c'est d'avoir vraiment cette vision et cette vision de conquête de marché et cet soutien à l'innovation je pense que c'est trois éléments à côté d'où aujourd'hui qu'est-ce que vous lui demanderiez à l'économie numérique si ministre déléguée si vous l'aviez en face de vous qu'est-ce que vous lui demanderiez t'es concrètement aujourd'hui pour pouvoir peut-être favoriser cet écosystème européen dont Alessandro parlait il y a un instant est-ce que c'est une demande que vous lui formuleriez ? Oui bien sûr bien sûr c'est de créer les conditions pour justement que cet écosystème existe d'aider à cela il y a des initiatives mais quand on regarde aujourd'hui en France à Paris quel est le centre la dynamique il y a de belles entreprises mais une dynamique on va dire sur le côté friendly un peu collective bon il y a vos initiatives mais même nous on est plusieurs e-commerçants à Grenoble et on se dit tiens on créerait bien une pépinière à plusieurs bon voilà après c'est beaucoup de temps et voilà mais cette dynamique elle n'est pas là aujourd'hui quoi et elle manque énormément je vous trouve quand même assez optimiste parce qu'entre le contexte économique et les différentes menaces qui planent sur l'industrie numérique ah mais moi je reste confiante moi je reste confiante voilà il y a eu cette volonté mais parce que vous avez passé le cap le cap difficile on va dire non non enfin pas du tout non pas du tout parce que si on parle de taxation bon voilà c'est c'est une pourquoi est-ce que nous on est sur un marché international voilà donc pourquoi est-ce que nous entreprise enfin raisonner le net par rapport à un pays et une taxation dans un pays ça correspond juste pas au marché ça correspond absolument pas au marché donc pourquoi est-ce que nous entreprise française on serait taxé sur des ventes en France et que n'importe qui peut venir vendre en France mais pour aller traquer quelles sont les ventes en France c'est extrêmement compliqué donc moi je suis très confiante sur le fait que la raison la raison l'emporte on l'a vu avec les pigeons je veux dire il y a eu un tel mouvement que les pouvoirs publics ont écouté donc oui je reste confiante sur le fait que le bon sens et la dynamique l'emportera est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'attractivité de la France des différents pays européens par rapport au reste du monde les micros sont toujours à votre disposition est-ce que vous avez des questions ah oui oh Bertrand Pécry on a quand même beaucoup plus intérêt à faire un couplage Paris-San Francisco ou Paris-New York que Paris-Berlin ou Paris-Londres ça me semble une évidence comment vous l'expliqueriez pour la taille des marchés pour la facilité à lever des fonds et que donc la notion de pôle européen n'existe pas et je le regrette mais je ne vois pas l'avantage comparatif pour une entreprise française à aller à Berlin en numéro 2 évidemment qu'on doit aller à New York ou à San Francisco oui encore que ça dépend du marché si je prends l'exemple de Made in Design c'est à dire que quand je parle de marché international il est déjà avant tout européen et vous comprendrez pourquoi le domaine du design est quand même avant tout européen mais c'est tout simplement plus facile voilà je veux dire pourquoi c'est facile en étant en France d'aller conquérir le marché européen ce n'est pas énormément de moyens ça demande moins de moyens qu'aller conquérir les marchés asiatiques donc pourquoi aussi se priver de la conquête de marchés qui sont à proximité surtout que à partir du moment résonnent sur un marché européen le concurrent allemand il peut enfin voilà donc il y a quand même un marché européen qui existe je pense qu'il ne faut pas voilà là pardon excusez-moi Catherine peut-être la réponse du côté de l'investisseur avec Giuseppe Zocco aujourd'hui si vous deviez conseiller à une société admettons française peut-être de déménager ou de tisser un partenariat avec une autre une autre boîte ce serait où ce serait aux Etats-Unis non ça dépend complètement du marché on a des sociétés derrière le fait d'être en Europe ça donne des avantages aussi parce qu'il y a des marchés assez importants qui sont en général pas dans le aim des sociétés américaines au début donc la clé dans une société de start-up c'est pas de démarrer c'est d'attendre la masse critique le plus rapidement possible donc si on a le marché allemand scandinien et français ensemble on est peut-être mieux du type qui est au Texas donc on n'a pas forcément des avantages je pense qu'il faut aussi effacer cette notion qu'il n'y a pas d'argent en Europe il y a énormément d'argent en Europe il y a des fonds qui vont bon notre plateforme va des entrepreneurs dans le garage jusqu'à des dizaines de millions pour le growth development et il y en a des autres comme le nôtre je pense qu'il y a des milliards d'euros qui sont disponibles ce qui manque un petit peu c'est les équipes bien constituées avec des ambitions très élevées qui peuvent gagner leur part de marché contre les étrangers je rejoindrai quand même sur les fonds c'est vrai qu'il n'y a pas alors vous êtes voilà il y a quelques fonds à dimension européenne mais il n'y en a pas tant que ça non plus voilà donc quand Bertrand écrit je veux dire chose l'année passée on a fait 48 investissements non mais je parle pas de on a fait deux tiers en Europe et on regarde toujours le problème en général c'est pas oh we see too much c'est le contraire on voit pas assez de deal flow et le problème c'est en général lié au fait qu'on n'a pas une notion on n'est pas très conscient de la concurrence aux Etats-Unis donc on dit donc c'est le niveau d'awareness et d'ambition de l'équipe mais quand on trouve une bonne équipe ils n'ont pas de problème à tirer des capitaux alors on arrive au bout de ce débat quand même juste pour rebondir sur le propos de Bertrand Pécry il y a évidemment le contexte mais avoir ce réflexe de penser automatiquement presque obligatoirement sans Francisco plutôt que Londres ou Berlin est-ce que c'est pas aussi une question d'état d'esprit et est-ce que c'est pas un invœu une sorte de complexe d'infériorité on a systématiquement besoin de se rattacher aux Américains à la Silicon Valley pour exister non mais je pense que le contexte enfin chaque il y a des phases l'Europe est dans une phase de crise parce qu'il y a beaucoup de pays qui se sont comportés comme des vieux pays qui ne se sont pas assez battus pas assez innovés etc donc c'est juste une formidable occasion de se remettre en cause et d'être encore plus innovant que jamais donc allons-y c'est important merci à tous les trois pour avoir conclu ce débat ce dernier panel on espère du coup que l'Europe a du coup défendu son attractivité numérique on verra dans les années ou dans les mois qui viennent s'il faut du coup constituer ce maillage ce réseau de Silicon Valley européenne ou pas merci en tous les cas d'y avoir participé Catherine et Giuseppe on vous laisse redescendre dans la salle et Alexandre vous allez rester avec nous ça a l'air de vous faire peur mais non ça va bien se passer ne vous inquiétez pas merci vous allez rester avec nous Giuseppe parce que d'abord on va proposer à Elisabeth Barges de Google de venir nous rejoindre elle était là ce matin en ouverture et puis Elisabeth vous allez nous aider à accueillir les Paul-André European Digital Champions absolument et vous allez nous expliquer qui sont ces champions du numérique en Europe bonjour hello bonjour alors alors on peut reprendre place le temps de l'université à l'élection merci beaucoup à tous effectivement on voulait vous signaler que à la fois Alessandro et à la fois Paul-André Barane pour la Roumanie sont deux représentants de ce qu'on appelle les Digital Champions qui sont des personnes nommées par la commissaire européenne Nelly Croce et voilà ils ont fait le déplacement pour venir alors Alessandro a aussi partagé effectivement son point de vue sur l'Italie et sur les start-up mais voilà on voulait du coup vous demander comme vous avez assisté à l'ensemble de cette journée ce que vous en avez pensé en quelques mots voilà ok so you want me to you can speak English no worries oh sorry what did you think on this day yes sorry what did you think of this day of the debate I mean personally I spent most of my time between very rural Romania and Brussels so it was very nice to sort of come here and see something that is in the heart of Europe and the debate that's going on so I mean one I think Google invited me out here as well to get very familiar with what the debates are and I think I got a very good introduction to that what was the most interesting part of the day for you I think the beginning where it was obvious to everyone that we need to be pushing forward but nobody knows exactly how I think it's important that we're debating these issues but the statistics are there I think we all have not only the feeling but we know the facts are there we need to move forward and I think Europe is really sort of trying to figure out how so if we're trying to get to a conclusion and try to define the fact that we need to go through this digital revolution or perish what would be the answer from your perspective I mean a lot of what's talked about here is how do we help business grow I do I work with the end user so in France my understanding is there's 20 million people offline so that's 30% of French offline and in Romania it's 50% so there's 10 million Romanians offline that's a huge market for anybody and so I try to get and work to get those people online basically trying to help them understand some of the simple services they can use the internet for helping the elderly Skype with children that live abroad helping farmers get farm subsidies helping people to sort of the basics of life which actually help them grow to access newer and newer services currently we're doing things with like Visa Europe where we're getting basic financial education to Romanians so that they understand how to use simple banking services 10 million Romanians use no banking services whatsoever so as we're bringing them online it's actually going to help more and more startups come and move forward another interesting thing here is that we are very often talk about sort of these bigger corporations Google Facebook Skype well a lot of the diversity in what we're seeing is how do you couple a kid who's pretty aggressive with what he wants to do with a farmer and helps the farmer get to market online and when you see that type of creativity where you're coupling the tech with the traditional or with whatever each country has that's specific to them you know to their own growth then you're actually seeing something that's amazing and it's those people who I think are really going to change Europe if we help support them is it a good time to be a digital champion and defend Europe is it a good time yeah I think this is a great time yeah Alessandro you have been partie prenante au débat but we're going to ask you what was your appreciation of the whole of the day is it we've managed to answer this question is it that the croissance comes from the revolution numérique if nothing if nothing if nothing if nothing if nothing I think it's going to remove the point of interrogation we're in talking about something on the on the on the it's not something that we don't like or not we decide to invest or not in terms of political and institutional and especially business it's a revolution it's like if at the beginning of the 19th century you decided that you didn't pass the manufacture to the revolution industrielle it's the new world so you have to see at the speed you you have to see if it doesn't mean it doesn't it doesn't make the choice in this world there it doesn't make the choice politics legislation it doesn't make the business so you have to make the good choice in an inevitable that it's a second thing that I so you think if you want to become with all respect a continent in the next 20 years where everyone arrive because it's the best place for the world to so when we go to retirement then we have to do something different and I would say even if we want to become the continent the world the most attrayant for people to 70 years to to come pass the rest of their lives it should invest in the start up digital because it will provide services of certain types because it will need economic to establish that so I think that the thing interesting is that we talk about something with the dimension européenne and the fact that an Italian government will confirm that the importance of Europe I think we are on the road the problem is to faire comprendre à toutes les institutions alors si on devait dresser le nuage de tag de cette journée qui corresponde au hashtag big tent paris ce serait quoi ce serait le mot finalité peut-être le mot opportunité aussi qui est beaucoup revenu le mot confiance confiance et opportunité moi personnellement je dirais confiance opportunité et de la même manière que certaines entreprises ont raté le virage du numérique est-ce que vous pensez qu'au oui évidemment oui mais les pays moi je pense que l'avantage d'avoir quand même 50 ans d'intégration c'est que quand vous allez à Bruxelles il y a de la compétition les journaux répartent toujours qu'il y a des conflits et des problèmes entre les différentes pays européennes mais c'est vrai aussi qu'il y a énormément énormément de coopération et que je pense qu'en Europe sûrement sur certaines choses on a réussi assez bien à établir une espèce de concurrence loyale à la hausse c'est-à-dire les pays voient et se rendent compte ce qui est en train de se passer dans d'autres pays quand nous on a fait la législation italienne on allait voir la France on allait voir l'Allemagne on allait voir le Royaume-Uni parce que pour la taille du pays on voulait étudier des choses comme ça donc la commission européenne est en train de lancer un certain nombre d'initiatives sur le venture capital sur d'autres choses moi je pense que l'agenda italien pour le digital c'est l'implementation de l'agenda européen sur le digital donc moi je pense qu'on est sur la bonne route après on me dit mais t'es trop optimiste j'ai pas de choix je pense qu'on a pas de choix on a bien senti le dynamisme italien en tout cas en vous écoutant j'envis ma collègue italienne alors justement vous allez garder la parole pour le mot de la fin oui très rapidement je voulais juste vous remercier j'espère que ça vous aura intéressé je voulais juste mentionner lundi prochain on est la veille du web le 3 décembre à partir de 17h chez google il y a un petit peu la suite la suite sur une partie c'est à dire un petit peu la table ronde qui nous a occupé sur la fin il y a des fonds qui seront là qui sont présents pour le web et on va se réunir donc chez google pour un débat organisé par le think tank qui s'appelle brugle donc voilà vous êtes évidemment les bienvenus merci et bonne fin de journée merci merci à tous et merci d'avoir participé merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?